Donc nous allons d'abord dire bonjour à M. le ministre général Condé, le ministre de l'administration du territoire, qui est en train de distribuer les kits informatiques aux collectivités locales. Sauf qu'il s'en est pris à quelqu'un qui lui a parlé de groupe électrogène. C'est une question qu'il n'a pas appréciée. Nous allons le notifier. Parce que quand vous êtes en train de faire vos actes propagandistes, acceptez aussi que les gens vous rappellent la vérité, parce que vous ne pouvez pas vous mettre en vogue en invitant les journaux qui sont en activité actuelle, c'est-à-dire le journal Horea, parce qu'aujourd'hui, Horea, ramenez aussi le links, ramenez les journaux là, vous avez fermé tous les médias. Je voudrais dire à un grand frère bonjour aussi, qui m'a dit à travers un message, qu'il ne m'a pas vu dans les lives des anciens journalistes, des Gigi et autres. Mon frère, excuse-moi, ça c'est entre parenthèses, peut-être que tu ne me connais pas très bien, grand frère. Comme tu es là, tu ne me connais pas très bien. Qu'est-ce que moi, Benito, j'ai à gagner ? En venant dans le live de Mohamed Marat, dans le live de, je ne sais pas, Tamba Leno, je ne sais pas, Zakaria, qu'est-ce que moi, j'ai à gagner ? J'ai ma page Facebook, ma page de communication, parce que moi, je ne suis pas un blogueur. Ce ne sont pas des blogueurs, ce sont des journalistes. Au fait, ils sont en train de répondre à certaines personnes qui parlaient de blogueurs. D'autres utilisent la page de blog pour passer les communications. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, ils sont en train de se justifier, c'est-à-dire l'injustifiable. Tous ces directs que vous voyez comme ça là, c'est pour se justifier, c'est-à-dire se blanchir devant qui ? Devant la population. Ils veulent se rendre propre, mettez les cœurs, pardon, mettez les cœurs. Ils sont en train de se blanchir, c'est-à-dire qu'ils veulent se rendre propre. Ils veulent leur... Ce sont des fuites en avance au fait. Moi, Benito, je le sais depuis longtemps. Depuis autant de notre gouvernance, autant du processus à facoler, que les gens la coopéraient avec certaines personnes pour nous détruire. Mentir sur nos gouvernances, mentir sur nos projets, même si on... Aujourd'hui, vous avez vu le CNED est en train d'exécuter nos projets. Malheureusement, certains sont mal exécutés. Certains sont mal exécutés. Merci. Non, écoutez. Oui, j'ai sa cousine. Honorable, Kuruma Haydi, comment vas-tu, mon frère, de sang ? Je parle de la personne qui m'a dit qu'il ne m'a pas vu sur la page. Au fait, mon frère, je sais que je voulais te dire quoi. Ils ont créé les passes de bloc pour passer les communications. Moi, j'ai ma passe de bloc pour passer ma communication, la communication, la communication du RPG, la communication du peuple, la communication du bloc RPG, IFDG, IFR, ANAD, c'est-à-dire, le cas après ça, passer la communication du... c'est-à-dire, du processus à facoler. Je vous aime, merci, ma cousine. Donc, frère, ne te fâche pas parce que je t'ai dit en inbox que je n'ai... C'est le mot que j'ai utilisé. Tu dis, ah, Benito, je m'amusais un peu. Ne te fâche pas. Vous avez vu, vous prenez les réponses des gens autrement. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Tandis qu'il y a mes camarades et mes compagnons de lutte qui étaient sur la page pour les sermonner. J'ai apprécié. Il y a Mamoru qui est venu les sermonner. Il y a Damoru qui les a sermonnés. Il a dit la vérité. Voilà. Apprécier ça, mais me réprocher. Moi, j'allais dire quoi là-bas ? Vous savez, mon frère, sur le 5... Je viens de la prière comme ça. C'est de la mosquée. J'ai parqué ma voiture. Il rentre chez moi pour me faire à manger et puis me reposer un peu. Mais je vais te dire sur le 5 courant. Wallah, il est là. Mon frère, si tu enlèves les médias dans la destruction de ce pays-là, ce qui va rester là, c'est 5%. 5% les médias, surtout les grandes gueules. Tu as vu l'ami de Guilassi. L'ami de Guilassi est un escroc. C'est... Les journalistes qui travaillaient pour lui me font pitié. C'est-à-dire, ceux qui travaillaient pour l'ami de Guilassi me font pitié. Parce que l'ami de Guilassi en personne est un Français. Il vote en France. Il paye les taxes en France l'ami de Guilassi. Même les dépôts. Même les dépôts. Vous avez écouté Mamourou Silla. Voilà pourquoi je l'aime. Il y a une seule fois Mamourou dit moi, il s'évoche moi. Sinon, c'est quelqu'un. Il est dans ma tête. Quand vous entendez Mamourou parler là, comme ça, son temps de dire que la troue souvent ici au boulot, j'aimais l'écouteur. Je l'écoute. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un. La première personne qui nous a édifiés sur Guilassi, c'était Mamourou Silla. Demandez-le. C'était Mamourou Silla. Celui qui l'a passé au départ. Moi, j'hésitais. Mais, les comportements de l'ami de Guilassi ont été, dès le départ, dénoncés par Mamourou. parce que Damarou parlait de bar, café. Ça, c'était autant, autant, autant de notre gouvernance. Yannick, merci pour lui. Merci pour Mamourou. C'est un homme positif. un homme positif. Où est l'ami de Guilassi aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu l'ami de Guilassi dans les lives? Est-ce que vous avez vu la compassion de l'ami de Guilassi? L'ami de Guilassi. Moi, les journalistes me font pitié. Je le dis, ils me font pitié parce qu'ils avaient trouvé de l'emploi. Mais, demandez à l'ami de Guilassi qui a créé la radio des grandes gueules. Qui a acheté le matériel? C'est Papa Koli Kourouma. Mais, c'est Papa Koli Kourouma. Ah, ok, Mamourou est là, ok. De rien, Mamourou. Merci, merci, je t'aime beaucoup. Merci, mon frère. Je salue, mes chéris. Merci beaucoup. Demandez à l'ami de Guilassi. Entre Dieu et vous, demandez à l'ami de Guilassi. Qui a acheté pour la première fois, qui a acheté le matériel des grandes gueules? Si je vous dis que c'est pas Papa Koli Kourouma, oubliez mon feu dans vos abonnements. C'est Papa Koli Kourouma qui a l'initiative. C'est lui, Papa Koli Kourouma. Mais il a laissé. On sait pas comment ils ont fait pour qu'il laisse le matériel. Demandez à l'ami de Guilassi. Vous avez vu l'ami de Guilassi, il a monté un post-cast où il fait des trucs là. Mais il ne s'est pas manipulé ça. Ça dit le type. Le type est parti s'installer en France. Il a repris les activités là. C'est un escro. Il a abandonné ses travailleurs. Vous avez vu l'autre là. C'est la patronat. C'est pas tout récemment que les gens se sont rendus compte qu'ils ne payent pas ses travailleurs. Ou bien c'est faux. C'est tout récemment que les gens se sont rendus compte que si la patronat ne paye pas ses travailleurs c'est qu'il travaille à la radio-là il ne les paye pas. Il ne les paye pas. Vous voulez que moi je viens pleurer pour ça? Vous voulez qu'est-ce que vous voulez? Donc ça c'était entre parenthèses. S'il y a quelqu'un qui a mis les gens là Oh! C'est l'ami de Guilassi. Abakar Diallo les Abakar Diallo les Cali auraient signé des papiers avec Doumbouya. Écoutez parce que le frère m'a demandé d'en parler un peu. Écoutez mon frère que les gens signent des contrats avec le CNRD que les gens viennent valider qu'ils reçoivent 3 millions 4 milliards ou je ne sais pas parce que vous avez entendu vous avez entendu Mamed Mara dit que 100 000 euros ne fait pas leur salaire et l'argent des techniciens c'est ce qui est faux. C'est ce qui est faux. Je suis d'accord avec Mamed Mara sur beaucoup de plans mais ça là c'est faux. Il est payé à combien qu'il vous dit le salaire des fonctionnaires de Gagne. La mine a utilisé les gens là pour gagner de l'argent. Il les a utilisés mais ils ne se rendront pas compte aujourd'hui. C'est lorsque une radio une radio responsable va récupérer ces journalistes là. Vous allez comprendre qu'ils sont très importants. l'autre les a utilisés. Ils vont se rendre compte un jour. Inchallah. Regarde tandis que Joma était bien payé Joma était bien payé était bien rémunéré le Khalil l'a touché entre 35 et 40 et quoi que ça film FM de Abouakar demandez-le c'est entre 30 et 40 millions dans les mensuels demandez-le et le directeur de la radio de Grand Gula qui est Mamed Mara demandait comment il recevait par moi par rapport à Khalil et Abouakar donc laissons ça revenons au ministère de l'administration du territoire qui est en train de distribuer les kits le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation merci la soeur Fanny je dis bien non seulement il a il a oublié ses quoi ses prerrogatives il a oublié ses prerrogatives j'ai beaucoup d'amis beaucoup de promotionnaires qui travaillent dans ce département là je vous assure qu'aujourd'hui les travailleurs de ce département là se demandent au-delà que nous nous ayons critiqué au-delà que nous que nous ayons mentionné maintes fois le nom de de l'ancien ministre de l'administration territoire Mori Kondé mais le travail de ce département se demande réellement le nouveau ministre de l'administration qu'est-ce qu'il fait là-bas comme travail depuis qu'il est arrivé à l'administration du territoire le monsieur en aucun jour le monsieur ne parle de retour à l'ordre constitutionnel et puis de surcroît il dit qu'Alpha Kondé qu'il est très d'accord avec le procès Alpha Kondé que ça arrive le temps qu'il communique avec Alpha Kondé c'est ce que vous devez lever dans vos gueules c'est ce qui est rentrant de Mori Sanda est mort les mensonges comme ça aucun ministre ne parle avec le procès Alpha Kondé aucun voilà vos mensonges qui ont mis Sadiba dans les problèmes parce que c'est un qui avait signalé j'ai dit bien c'est un qui avait signalé à Mamadi d'Ombouya que Sadiba était en contact avec Alpha ce qui est faux c'est-à-dire les gens refusent de parler de la médiocrité de ce monsieur là parce que les gens disent mes amis qui sont au département de l'administration de territoire ils ont juré sur le 5 ils ont dit nous ne sommes pas partisans de Mori Kondé mais il fallait laisser Mori Kondé au moins Mori Kondé touchait à un peu de tout mais depuis que le monsieur est arrivé là le monsieur on dirait qu'il a un carnet en train d'exécuter un programme qui lui a été donné ça veut dire le travail de l'administration du territoire à la côte il a un petit carnet c'est comme ça on se dit on dit le monsieur il a un carnet on dirait que chaque jour il coche une partie exécutée j'ai fait ça aujourd'hui mon général demain aussi il fait une activité il met la cour le lancement des kits là aujourd'hui les kits attendez j'ai fait j'ai pris la photo la photo le moulot le voici ici c'est lui qui est là comme ça lancez-moi et voilà ce qu'il est écrit vous savez ils ont fermé tous les médias là maintenant c'est Horea qui travaille sur les sceaux du gouvernement c'est Horea le journal Horea voilà le Horea qui dit code de kit informatique remis à 356 collectivités locales c'est ce qui est faux d'abord c'est ce qui est faux c'est ce qui est faux merci beaucoup Diaknet Diak pour les étoiles merci beaucoup c'est ce qui est faux 356 collectivités ce qui est faux d'abord c'est faux ça c'est un je continue la remise de ce lot de matériaux informatiques et d'accessoires en faveur de 356 communes marque une étape importante dans la modernisation et le renforcement des capacités des exécutifs locaux la cérémonie de remise de ce kit informatique financé par l'agence française de développement à travers le projet d'appui à l'anafique écoutez très bien écoutez très bien écoutez très bien écoutez très bien je vous le jure mon frère c'est quoi Damaro ce sont les fonctionnaires du département qui m'ont il dit Benito je sais que vous avez des dents contre moriconde je ne sais pas comment l'administration du territoire fonctionnait à Malo à Malo il est comment tenir un document journalier à Malo je continue vous savez merci beaucoup Yadja vous savez je le dis très bien parce que si je ne le précise pas pour tous les novices le journal l'argent qui a servi à acheter les kits c'est l'argent au temps de Mamadi Dumbuya vous savez tous les projets il y a de cela 5 mois 6 mois en barra que quelqu'un vienne me montrer un contrat signé depuis plus de 25 mois depuis que Dumbuya a pris les armes pour attaquer la démocratie que quelqu'un me montre un seul contrat signé au temps de Mamadi Dumbuya pour l'aide au développement Moklea il y en a j'aimer quiconque a défi quiconque a défi tandis que le contraire il y a certains projets qu'ils ont fait disparaître c'est-à-dire Kaori t'as doucement qu'a utilisé ils ont pris l'argent doucement ils ont utilisé il y a de ces projets non seulement non seulement ils n'ont pas exécuté l'argent a été obtenu l'argent était là non seulement ils n'ont pas exécuté le projet ils ont fermé doucement d'autres projets ils se sont partagés de l'argent ils se sont partagés de l'argent sinon c'est un projet de l'Anafic l'Anafic dans le programme de l'Anafic et vous savez qui a créé l'Anafic c'est un c'est-à-dire l'agent de France de développement avait donné cet argent depuis le temps de c'est pas autant de casserie seulement depuis le temps de Yula c'est un projet depuis le temps de Yula allez-y voir les communes les cinq communes de Conakry et les autres communes ils avaient commencé à donner les motos ils avaient commencé à donner le matériel informatique à beaucoup de communes et lui il a fait sortir ça c'est ce qu'il a pris il a acheté le matériel c'est-à-dire ils ont acheté tout comme la France est au secours de Mali du Mbouya ils sont en train de donner ça en ce moment-là pour dire devant le monde entier parce que c'est ce qu'ils ont dit qu'ils sont en train de moderniser comme allez-y voir les communes j'espère que vous vous rappelez très bien qui a construit ces communes qui a renouvelé les communes guinéennes je pense que vous n'avez pas la mémoire courte j'espère bien que vous n'avez pas la mémoire courte vous savez très bien qui a refait et reconstruit certaines communes de la guillée vous savez très bien montrez-moi une seule commune qui a été refait et reconstruite au temps de Mbouya parce que vous parlez de modernisation comme si ce n'était pas moderne les fêtes d'indépendance ont permis à toutes les gouvernants d'Alpha Condé de moderniser les édifices publics mais qu'allons tout n'y a bec à long montez même à long mais comment un ministre dans l'administration de son territoire ne parle pas de retour à leur consonneur j'ai parlé de Ravec vous connaissez le Ravec le recensement vous avez écouté Baouri sur RFI ou bien vous ne l'avez pas écouté Baouri dit clairement sur RFI voilà pourquoi j'ai dit que les deux là ne s'est pas je remercie l'éditaliste d'Amaro un certain journaliste qui dit il y a l'incohérence ou bien il y a la concomitance je ne sais pas il y a quoi entre le ministre de l'administration du territoire et Baouri parce que quand vous regardez les discours des deux c'est comme s'ils ne sont pas dans le même gouvernement vous prenez les actions de MATD et ce que Baouri dit concernant le retour à le consonneur c'est comme si les deux là ne sont pas dans le même gouvernement parce que Baouri dit carrément que le fichier électoral sera fait à la base du recensement national de la population allez-y sur RFI vous avez écouté il a répondu la question il dit bon c'est le seul pays qui a eu à le faire sinon aucun pays au monde quelle que soit la démocratie du pays la dictature du pays le fichier électoral n'est jamais fait à partir du recensement national le recensement national est un service le recensement général est un acte civil le recensement n'oubliez pas que ce recensement ça fait chaque 10 ans et ce recensement de la population est financé par les institutions internationales parce qu'ils ont besoin de ces statistiques là pour les catastrophes naturelles ils ont besoin de ces statistiques là pour l'aide de développement ils ont besoin de ces statistiques là pour les appuis au service de santé c'est nous qui faisons le recensement mais ceux qui en ont besoin de plus ce sont les institutions internationales ces statistiques là parce que les ratios sont là ils savent il y a combien d'hommes il y a combien de femmes combien d'enfants les pourcentages sont là donc en cas de problème ils savent quelle quantité il faut pour ce pays là qu'est-ce qu'il faut pour ce pays là voilà pourquoi le recensement général de la population est nécessaire que 10 ans on doit renouveler cela est différent d'un fichier électoral le fichier électoral là-bas c'est deux choses extrêmement différentes mais le grand intellecteur vous l'avez écouté qu'on appelle Baouri les gens non j'ai aimé les commentaires des héros non Baouri Baouri si Baouri ne devenait pas premier ministre pour qu'on se rencontre combien de fois il est contradictoire c'est-à-dire lui-même il est en contradiction avec ses propos partout tout ce qu'il dit aujourd'hui là c'est le contraire qu'il avait dit avant donc dites à ce ministre là l'administration du territoire que bientôt le 30e décembre bientôt nous allons le mettre sur la liste des responsables de ce qui va arriver dans ce pays parce que Mamadi Doumbia apparemment il l'a mis là-bas pour ne plus qu'il parle des retours à l'autre concernant vous avez vu Ousmane Gawal vous avez vu les vidéos qui circulent aujourd'hui sur les motivations et autres là c'est-à-dire on remercie on félicite on remercie Mamadi Doumbia pour les bâtiments sociaux et quand il est posé la question de savoir qui a obtenu le financement et qui a créé tous ces projets des bâtiments sociaux personne ne va te répondre vous savez avant ils disaient que l'état est une continuité mais maintenant ils disent que c'est Mamadi Doumbia qui a monté les projets et obtenu le financement et en train de faire les bâtiments sociaux et vous savez les bâtiments sociaux là moi je garde l'information parce que je ne l'ai pas vérifié je le répétais je n'ai pas du tout vérifié l'information Benito n'a pas vérifié l'information on accélère les bâtiments sociaux c'est quelqu'un qui m'a demandé de vérifier il dit tu peux le dire peut-être quelqu'un va t'écrire il va te donner parce que dès que tu tu lances un mot là tu laisses un mot là deux ou trois jours quelqu'un viendra te répondre du département voilà c'est ce qu'on m'a dit Benito parle de ça et tu verras quelqu'un viendra te donner les explications donc on me fait savoir que la plupart de ces bâtiments sociaux sont sur le nom de certaines personnes certains membres du CND est-ce que vous comprenez allez-y vérifier il y a de ces bâtiments sociaux qui sont déjà au nom de certains membres de la famille de Doumbouya c'est-à-dire on fait les bâtiments sur Nino telle personne a acquis cet étage là c'est l'étage de R plus 20 voilà pourquoi on accélère les travaux et quand je regarde ça colle à peu près ça colle donc nous allons vérifier ensemble je voudrais dire à Maurice en avant de termes et remercier l'IFDG l'IFDG qui a reçu la représentante et non l'envoi spécial du département d'état chargé des droits de l'homme et tout 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 la dame américaine vous l'avez vu non voilà sauf que lorsqu'elle a rencontré Maurice Andra allez-y voir le commentaire de Maurice Andra en bas il dit qu'il rappelle que la Guinée est un pays souverain la dame est allée rencontrer l'IFDG l'IFDG a rencontré la dame l'envoi spécial sur les droits de l'homme et beaucoup de autres j'ai reçu les échos j'ai vu ce qui s'est passé j'ai écouté entre les représentants de l'IFDG et l'envoi spécial du département d'état parce que quand voilà pourquoi nous sommes des adversaires politiques mais en ce temps là nous sommes dans une grande coalition qui aujourd'hui crée une jalousie extrême parce que l'IFDG ne parle pas au nom du parti seulement quand vous écoutez l'entretien vous comprendrez que l'IFDG est en train de parler au nom de tous les principaux partis les partis responsables précisons très bien les partis politiques responsables et la société civile responsable parce que lorsque l'IFDG rappelle de fonds encombre de A à Z du premier point au dernier point l'évolution du droit de l'homme dans ce pays à madame avec des preuves c'est-à-dire revenant sur la fermeture de certains médias brouillage des ondes et ce qui ne plaît de plus encore quand vous expliquez ça à ces représentants vous apportez des preuves voilà l'argument voilà l'argument que l'ancien gouvernement de Bernard Goumour avait pris pour justifier le brouillage des ondes parce que la dame qui avait rencontré Morisanda précédemment n'en croit pas ses yeux l'IFDG tenait les preuves dans les mains l'IFDG était en communication avec des preuves pas le bavardage des autres de Morisanda parce que tout de même vous l'avez écouté Morisanda lorsque Dumbuya était avec Sadiba il a aggravé la situation de Sadiba il a même traité Sadiba de traître de malhonnête d'un ingrat mais je me demande tous ceux qui supportent Dumbuya ceux qui travaillent pour Dumbuya si c'est dans la tête d'autres personnes de Dengra de traître alors là ça me fait rire parce qu'on dit non Dumbuya t'a tout donné Dumbuya t'a tout donné Dumbuya a fait ceci Dumbuya a fait cela pour toi et toi tu l'as trahi ça me fait rire honnêtement ça me fait rire ça me fait rire ça me touche et puis ça me fait rire donc nous remercions le livre pour ça nous apprécions cette clarification parce que quand vous précisez les choses tandis que je vais lire c'est que Morisanda lui l'a dit en conclure lorsqu'il a rencontré je pense que je l'ai voilà le voici ici la voilà avec Morisanda attendez je vais je vais mettez-moi de grandir ça un peu vous l'avez vu ici ensemble voilà voilà ça ici ok je le metteis et voilà c'est que le journal Oréa ce que le journal Oréa dit on dit selon le fameux journal Oréa excusez-moi je suis en train de voir là voilà selon l'excellente Morisanda affaires étrangères l'intra-africaine et des guinéens établis à l'étranger a reçu en audience madame Ouzra Géa sous-secrétaire d'état américain à la sécurité civile à la démocratie et aux droits de l'homme accompagnée d'une importante délégation l'entretien a essentiellement porté sur la nécessité de consolider les relations de la coopère entre non c'est faux c'est pas ça c'est pas les relations entre qu'on a crié non non c'est pas ça madame Ouzra Géa a exprimé le sentiment de fierté de satisfaction des autorités américaines pour plusieurs décennies des bombes pour plusieurs décennies c'est pas en leur temps là bon ils comprennent pas français plusieurs décennies plusieurs décennies voilà ça dit c'est passé plusieurs décennies plusieurs décennies elle a souligné la disponibilité des Etats-Unis à rester aux côtés de la Guinée tout en saluant les progrès significatifs à réussir au cours de cette transition vous avez vu le mensonge voilà vous avez vu sur la partie là j'ai juste voulu vous montrer parce que entre Dieu et vous la dame ne l'a pas dit la dame c'est que la dame l'a dit c'est que la dame l'a dit après l'entrée avec les ça y est là-bas elle a dit clairement la dame dit que la Guinée peut être un modèle de transition s'il accepte la dame n'a jamais dit que les américains sont satisfaits les documents des américains sont là-bas les documents sont là-bas sur le droit de l'un et autres comment la même dame peut venir dire que le gouvernement américain est satisfait de cette transition entre Dieu et vous vous l'avez pas elle n'a jamais dit son entretien là-bas elle n'a jamais dit que les autorités américaines sont satisfaits de la transition mais c'est le journal Horea qui parle de ça vous avez vu pourquoi nous parlons de presse privée vous avez vu non nous parlons de presse privée actuellement regardez les anciens journalistes de ces médias sont en train de communiquer sur les défaillances sur tout ce qui arrive sur ce pays maintenant ils sont réels ils sont en train de communiquer dans le vrai sens ils sont en train de donner les vraies informations actuellement ils sont en train de faire du bon boulot les anciens journalistes oui est-ce que si ces anciens journalistes on les laissait avec parce que c'est que la dame de l'acte l'a dit la dame de l'acte l'a dit elle dit que les médias là ont signé des contrats avec Doumbia pour l'aider mais pourquoi signer des contrats avec Marie Doumbia et partir l'insulter au fait les médias ne l'insultaient pas les médias montraient dénoncer la médiocrité de la gouvernance les défaillances le recul la gouvernance c'est tout ce qu'elle a la dénoncée mais on prend ça pour du nord ils les insultaient vous aussi soyez sérieux soyez sérieux alors on dit voilà et voilà ce qu'il dit que le chef de la diplomatie guinéenne a exprimé sa gratitude par rapport au choix de notre pays dans le cas de cet visiteur tout en rappelant que la Guinée demeure un pays indépendant souverain mais ouvert à tout je me limite là je demande aussi à la HAC c'est le dernier point si nous prenons les communications de Bauri mais ce Bauri doit être suspendu dans toute communication parce que cela était arrivé une fois à Amnata Gallo et à à Ousmane Gawar à un moment Ousmane Gawar ne communiquait plus il n'était plus porte-parole du gouvernement quand vous écoutez M. Bauri les propos de M. Bauri M. Bauri a traité les médias d'une manière franchement la HAC devait le suspendre parce que la HAC devait interdire à Bauri de parler de la presse guinéenne parce qu'au fait il ne mérite pas il n'a pas d'honneur par rapport à ça Est-ce que vous comprenez quand vous écoutez M. Bauri qui dit merci beaucoup Frère Bauri Bauri un intellectuel je le dis et je le répète c'est un intellectuel vous ne pouvez pas le discuter sur ce plan là c'est quelqu'un qui a fait de très très bonnes études maintenant si lui vous dit lorsqu'on a posé la question de savoir la situation de la presse privée en Guinée lui le dit carrément devant tout le monde que les patrons des presses privées la dévête d'abord pensaient à leur entreprise c'est-à-dire il fait allusion à la protection d'abord de son entreprise au bien-être de son la prospérité de son entreprise au lieu de penser à parler de droit de l'homme à défendre le peuple à parler de la vérité c'est ce que M. Bauri le démocrate Bauri en résumé c'est ça quoi au lieu que vous mettez à critiquer un résumé c'est comme si c'est comme si les presses privées là doivent à Mamadi une bénédiction à Mamadi c'est-à-dire c'est grâce à Mamadi que les presses existent nous avons entendu quelqu'un dire au départ parce qu'au départ ils ne voulaient pas mettre la communauté internationale sur leur dos qu'est-ce qu'ils ont dit que toutes les presses privées ne respectent pas le cas de charge du ministère pour un agrément voilà pourquoi ils ont reçu l'agrément l'argument là ne passait pas voilà l'argument là ne passait pas il fallait trouver notre argument donc portez-vous bien on se reprend après en attendant je demande à la dame Diener Diaby du courage il doit pas que comme ça voilà la suite on ne dit pas tout madame Diener Diaby on ne dit pas tout dans la ville même nous qui communiquons là il y a des informations en table on ne met pas ça sur la place publique tu comprends ? madame Diener Diaby il y a de ces informations là nous garderons ça pour nous pourquoi il y a des il y a trop d'informations mais nous sélectionnons avant avant on parlait trop des trucs militaires là mais tu as vu on n'en parle plus et pourtant ça est là à gogo nous préférons donner ça à certains et puis on dit non lisez seulement les informations ne vous en faites pas madame Diener vous l'avez si bien dit qu'il devait se tranquilliser pour qu'à ce moment de la passe c'est bientôt fini c'est presque terminé on se reprend le soir merci beaucoup on se reprend sur Youtube et vraiment c'est une prière c'est une douléance je demande à chacun de s'abonner de plus sur ma page Youtube Youtube aujourd'hui Youtube Youtube j'ai plus de 100 et quelques minutes sur Facebook mais il n'y a même pas 2003 je vous prie excusez-moi demain je ne pourrai pas fêter je ne pourrai pas fêter mon anniversaire demain c'est mon anniversaire demain c'est le 15 juin c'est l'anniversaire de ma santa j'ai vu déjà par anticipation il y a un monsieur qui a fait un petit son merci beaucoup grand frère j'ai aimé le son j'ai aimé j'ai aimé le petit son là vraiment pour mon anniversaire c'est demain le 15 juin c'est mon anniversaire et merci par anticipation vos voeux merci beaucoup que Dieu vous garde longtemps on est ensemble et comme j'aime le dire si vous entendez Benito ce sont les abonnés c'est vous qui partagez mes directs mes lives voilà ma page youtube c'est merci beaucoup Basa Dupave merci ma page youtube c'est vous mettez arrobaz masanta benito officiel tout est collé arrobaz masanta benito officiel partagez mon youtube parce que c'est là-bas nous resterons finalement après la transition qui est presque terminée nous n'utiliserons que youtube merci à tout merci fulani merci beaucoup à mon frère voilà mon frère merci beaucoup donc merci c'est mon anniversaire demain les voeux merci d'avancer merci demain vous savez les gens doivent gêner c'est pas obligatoire mais c'est très important de gêner demain donc il n'y aura pas de fait voilà et c'est tombé sur un très bon jour merci à mon grand frère Minasuma c'est tombé sur un grand jour demain c'est le jour d'Arafat merci mon Yannick à moi seul c'est mon Yannick à moi seul c'est mon oncle avant tout si M. Baur il me souhaite de jouer à l'université voilà mon talent j'accepte attendez avant tout c'est mon oncle avant tout tu as vu je dose même parce que je ne veux pas trop voilà sinon voilà il y a une autre personne là hi brother how are you I'm good donc merci merci à mon frère Abla merci beaucoup grand frère merci à tout le monde voilà ah jibri qu'on a tué n'est là qu'est pas le oudi Fanny ma chérie merci beaucoup donc portez-vous bien c'est demain mon anniversaire donc il n'y aura pas de gâteau déjà mais honorable Fanny jibri les gens m'ont déjà donné les gâteaux Abedi Sano ah mon grand oui oh ça on 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 – Sous-titrage FR 2021